Je suis Vanessa Florence, donc je suis responsable du service emploi et compétences et du point d'orientation apprentissage de la CCI Bayonne et je suis accompagnée donc de Laure Salfranck, conseillère d'entreprise à la CCI Bayonne. Bonjour Laure. Bonjour à tous. Et donc Laure va vous présenter les nouveautés concernant le solde de la taxe d'apprentissage, les formalités ainsi que la plateforme Soltea. Et en deuxième partie, Karine Capde-Rocque, responsable du service formalité de la CCI Bayonne. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Donc Karine va vous présenter le nouveau dispositif du CFE. Nous allons commencer donc avec la première partie. Donc je passe la parole à Laure. Alors bonjour à tous. Donc du coup, moi je suis ici pour vous présenter un petit peu les nouveautés 2023 sur la collecte du solde de la taxe d'apprentissage. Donc rapidement, je vous présente donc les points qu'on va aborder dans cette présentation. Tout d'abord, alors en très bref, les rappels de la réforme au niveau du versement de la collecte du solde de la taxe. Ensuite, les nouveautés, donc le mode opératoire pour 2023 et donc la nouvelle plateforme Soltea qui a vu le jour. On va reprendre le calendrier des échéances. Et enfin, je vous ai mis quelques outils et sites pratiques que vous connaissez peut-être déjà, mais ce sera un petit rappel et vous les aurez tous récapitulés ici. Et enfin, je vous présenterai les établissements de la CCI Bayonne Pays Basque. Donc pour commencer, donc les brefs rappels. Alors la réforme donc de la taxe d'apprentissage fait suite à la loi Avenir professionnel qui est parue en septembre 2018 et donc elle fait partie de cette, enfin c'est un mode de l'apprentissage qui a été revu au niveau de cette loi. Donc la mise en place de la réforme s'est faite sur plusieurs années avec un objectif final d'une collecte de toutes les contributions à la formation par l'URSSAF et la MSA. Donc au niveau de la mise en place, en 2019, donc première année, il y a eu une année blanche en ce qui concerne la taxe d'apprentissage. Année suivante et pour 2020 et 2021, donc il y a eu la mise en place de la CUFPA, donc la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui a été versé aux opcos, donc aux opérateurs de compétences et a vu le jour donc le fameux solde de 13% de la taxe d'apprentissage qui lui est adressée aux établissements habilités. Ensuite en 2022, donc l'année dernière, une nouvelle étape de franchie avec la collecte donc de cette fameuse CUFPA par l'URSSAF et la MSA. Et enfin en 2023, donc on arrive un petit peu au bout du cheminement de cette réforme avec également la collecte de ce fameux solde de 13% par l'URSSAF et la MSA et donc la création de la plateforme Soltea pour la répartition de ce solde qu'on va le voir juste après. Donc petit rappel sur la taxe d'apprentissage. Donc la taxe d'apprentissage, c'est 0,68% de la masse salariale brute qui se calcule sur les salaires versés sur l'année N-1. Donc elle est constituée de ce qu'on appelle la part principale qui correspond à 87% de cette taxe d'apprentissage. Cette part principale aujourd'hui, elle est collectée mensuellement et elle vise à financer les formations en apprentissage. Donc cette part principale est reversée au niveau de France Compétences, donc il vire le financement de ces formations. Et ensuite, il reste le solde de 13% de cette taxe qui lui est collectée annuellement sur une base de calcul de la masse salariale de l'année N-1. Et ce solde de 13%, il a lui pour objectif de soutenir le développement des formations technologiques et professionnelles en dehors des formations d'apprentissage, mais également des actions en faveur de l'insertion professionnelle et du développement de l'apprentissage sur les territoires. Et ce solde de 13%, il est lui redistribué à des établissements habilités que vous pouvez retrouver sur des listes préfectorales régionales. Donc chaque année, ces établissements renouvellent leur habilitation. Alors le solde de 13% de la taxe d'apprentissage, c'est le sujet un petit peu de la présentation d'aujourd'hui. Donc depuis 2020, comme on l'a vu dans la diapo précédente, il est versé directement par les entreprises aux établissements habilités de leur choix. Donc en principe, ce versement se faisait soit par virement, soit par flec. Il devait se faire avant le 31 mai de l'année en cours, donc sur la masse salariale de l'année précédente. Et les établissements habilités qui percevaient ce solde émettaient un reçu libératoire qui faisait office de preuve du versement par l'entreprise. Aujourd'hui, donc en 2023, versé ce solde de 13%, il va se faire aujourd'hui directement collecté par l'URSSAF et la MSA. Donc plus de versement en direct de la part des entreprises. Donc plus de possibilités de payer par chèque ou par virement, ça c'est important. Attention aux entreprises qui ont pris l'habitude de le reverser chaque année. Donc cette année, collectée par l'URSSAF et la MSA, en revanche, ce solde sera toujours attribué aux établissements habilités à le percevoir. Donc les trois étapes principales à connaître pour cette année 2023. Tout d'abord, le calcul. Donc calcul du 13% de la taxe d'apprentissage. Donc ça revient à calculer 0,09% sur la masse salariale brute de l'année 2022. Deuxième étape, ça va être déclarer et payer ce solde de la taxe, donc à déclarer via la DSN du mois d'avril. Et elle sera donc payée le 5 ou 15 mai 2023. Et enfin, le répartir. Donc le répartir aux établissements habilités. Et c'est là qu'intervient la toute nouvelle plateforme qui a été créée par la Caisse des dépôts et qui a vu le jour au mois de janvier. Donc cette phase de répartition pourra avoir lieu à partir de la fin du mois de mai. Et on va revoir ça juste après dans le calendrier des échéances. Donc voilà, au niveau des modifications pour cette année 2023, sur le versement de la taxe, donc pour ce qui concerne la part principale, rien ne change par rapport à 2022. Et par contre, pour le solde de la taxe, donc on voit apparaître la collecte directement par l'URSAF et la MSA via la déclaration en DSN et l'apparition de cette toute nouvelle plateforme SOLTEA pour la répartition. Donc cette plateforme justement, plateforme SOLTEA, qui a été créée par la Caisse des dépôts. Donc vous pouvez la retrouver sur www.soltea.gouv.fr. Elle sert donc aux entreprises et aux tiers déclarants, parce qu'il y a la possibilité d'avoir des accès pour les tiers déclarants qui vont faire le verse et le solde de la taxe d'apprentissage pour leurs entreprises. Donc elle permet de choisir les établissements ou les formations auxquelles les employeurs vont souhaiter affecter leur solde de la taxe. Donc les établissements habilités seront référencés dans cette plateforme. Cela permet aux entreprises également, via leur espace, de suivre les virements qui vont être effectués et de retrouver l'historique chaque année des versements du solde de la taxe. Donc la Caisse des dépôts a construit cette plateforme selon quatre grands principes, la neutralité, transparence, sécurité et facilité. Et vous retrouverez donc sur Soltea une petite vidéo de présentation courte et très bien faite qui vous présente le fonctionnement de cette plateforme. Rapidement, le calendrier de la plateforme justement, en janvier 2023, comme je vous disais, elle a vu le lourd en ce début d'année. Donc ouverture du portail Soltea avec notamment aujourd'hui pas mal d'informations sur justement ces nouveautés de versement du solde de la taxe. À partir de début mai, l'accès va être ouvert à ce portail aux établissements habilités, donc habilités à percevoir le solde. Les établissements vont notamment pouvoir renseigner leur RIB pour pouvoir percevoir les virements qui seront reversés depuis la Caisse des dépôts. Et également compléter les informations sur leurs fiches. Ils vont chacun avoir une fiche de présentation de leurs actions et des formations pour lesquelles ils vont collecter ce solde de la taxe. Donc les entreprises pourront consulter justement ces fiches et les actions que chaque établissement mène. Et enfin, à partir de fin mai, ouverture du portail donc aux employeurs et aux tiers déclarants pour venir affecter leur crédit du solde de la taxe aux établissements choisis. Pour obtenir un accès à cette plateforme Soltea, cela va se faire en deux étapes. Il va d'abord falloir passer par le site NetEntreprise et faire une demande d'accès à la plateforme Soltea. Cette demande d'accès peut se faire pour un ou plusieurs établissements. Par contre, les déclarations devront se faire par SIRET obligatoirement. Donc il y aura la possibilité de demander plusieurs accès pour un même établissement. Donc le nombre est illimité et également la possibilité de concevoir des portefeuilles clients par accès. Donc dans ce cas-là, l'accès à Soltea sera limité à un certain nombre de SIRET qui auront été demandés au niveau de NetEntreprise. Une fois donc ces identifiants reçus par NetEntreprise, l'entreprise ou le tiers déclarant pourra se connecter à l'espace Soltea et enfin choisir dans la liste des établissements habilités qui seront remontés dans cette plateforme, les établissements à qui affecter les crédits qui auront été déjà collectés au mois de mai après la déclaration au DSN. Donc voilà pour l'accès à Soltea. Donc ici, une petite capture de l'accès, de la page d'accueil, on va dire, de la plateforme Soltea que vous retrouverez aussi sur un webinaire qui a été proposé par l'URSSAF et qui est très bien fait et complet et dans lequel vous retrouverez notamment aussi des détails sur tout ce qui est calcul, l'assiette et la gestion des déductions aussi au niveau de la déclaration du sol. Donc voilà, sur cet espace, on peut s'y connecter à la fois en tant qu'entreprise et les établissements bénéficiaires aussi pourront avoir leur accès via cette page. Donc entreprise, assujetti ou tiers déclarant, vous pouvez vous connecter en cliquant ici et en rentrant vos identifiants reçus depuis NetEntreprise. Si vous n'êtes pas passé par l'étape NetEntreprise, à partir de cette page-là, vous avez de nouveau un accès pour aller demander vos identifiants si ce n'était pas le cas. Une fois connecté à la plateforme Soltea, donc l'entreprise ou le tiers déclarant aura accès à un moteur de recherche qui lui permettra de rechercher des établissements de son choix et de pouvoir flécher donc ses crédits. La recherche pourra se faire à différents niveaux, donc au niveau des établissements bénéficiaires, des établissements secondaires ou des composantes en fonction des établissements de formation et également au niveau de la formation. Donc le moteur de recherche, voilà une rapide présentation. Donc c'est un moteur de recherche assez classique avec des zones de champ à compléter et des filtres, donc avec la possibilité de saisir le nom de l'établissement, son code UAI ou son SIRET pour faciliter la recherche et également de faire une recherche plus fine directement par intitulé de formation au niveau de diplôme. Donc une fois la recherche activée, donc l'entreprise aura accès à une liste d'établissements correspondants, donc plus ou moins fine en fonction des paramètres choisis et pourra sélectionner donc un établissement ou plusieurs pour affecter ses crédits. Donc il ouvre la fiche de l'établissement choisi et sur cette fiche, il aura la possibilité d'affecter le solde soit à l'échelle de l'établissement, soit à l'échelle d'une des formations de l'établissement. Donc ici au choix. Et s'il décide d'affecter son solde à une ou plusieurs formations, ensuite vous avez la liste des formations habilitées qui se déploie. Voilà, une utilisation assez simple. Donc sur son tableau de bord, dans l'espace Soltea, l'entreprise a accès à la liste des établissements qu'elle aura choisi et à l'état de sa répartition du solde de la taxe en cours. Alors à savoir que la répartition va se faire en pourcentage. Donc elle pourra choisir des taux de répartition en fonction des établissements, mais pas en montant numéraire. Pourquoi ? Parce que les montants qui vont être collectés par l'URSSAF et la MSA ne seront remontés à la Caisse des dépôts qu'à partir de la fin du mois de juin. Donc les éléments, les chiffres numéraires ne seront pas remontés dans cette plateforme-là avant la fin du mois de juin. Donc c'est pour ça que la répartition se fait en pourcentage. Voilà un petit détail. Et ensuite, à la fin de la campagne, l'entreprise aura la liste des établissements auxquels elle a versé, donc un ou plusieurs au choix. Et là, effectivement, les montants numéraires seront remontés. Donc elle aura une visibilité précise, avec la possibilité aussi d'exporter tous ces versements dans un tableau Excel pour pouvoir ensuite le traiter indépendamment. Donc voilà un petit peu au niveau de la présentation rapide de la plateforme Soltea. Et vous retrouverez la présentation, on va dire, un peu plus en détail sur le webinaire proposé par l'URSSAF que vous aurez dans les sites utiles à la fin de cette présentation. Rapidement, le calendrier des échéances. Donc, comme on l'a vu, mois d'avril, calcul du solde de la taxe, donc le calcul 0,09 % de la masse salariale de 2022 et déclaration des bases en DSN du mois d'avril. Mois de mai, du coup, collecte de ce montant par l'URSSAF et la MSA. À partir donc de fin mai, accès à Soltea par les entreprises ou les tiers déclarants et possibilité d'affecter les crédits aux établissements habilités. Première période, donc, du 25 mai au 7 juillet. À partir du 15 juillet, première campagne de reversement des affectations qui auront été validées sur la plateforme Soltea aux établissements habilités. Passé ce premier versement, une seconde phase de choix et de validation d'affectation des crédits va être ouverte, donc à partir du 8 juillet, et ce, jusqu'au 7 septembre. Avec, donc, un second versement, aucun septembre pour les attributions qui auront été validées dans la deuxième période. Donc, vous voyez que la phase d'affectation du sol de la taxe pourra se faire de fermer jusqu'à tout début septembre. Sachez cependant que la semaine avant chaque période de virement, donc la semaine avant le 15 juillet et la semaine avant le 15 septembre, les possibilités de valider les affectations seront suspendues et donc reprendront, en tout cas, pour la deuxième phase à partir du 8 juillet. Date officielle de la fin de campagne, à partir du 15 octobre 2023. Donc, attention pour les fonds qui n'auront pas été affectés par les entreprises, donc les entreprises qui n'auraient pas effectué de choix. Ces fonds-là vont être reversés intégralement aux établissements habilités. En revanche, le reversement de ces fonds va être déterminé juridiquement par des décrets et des arrêtés, mais du coup, le reversement ne va pas forcément se faire sur le territoire. Donc, c'est bien de sensibiliser les entreprises à cet aspect-là. Si elles souhaitent contribuer au développement des activités et au dynamisme de la formation et de l'insertion professionnelle sur leur territoire, et notamment aux Pays basques, pensez bien à affecter ces fonds-là parce que sinon, la répartition risque de se faire à l'échelle régionale, voire nationale. Donc, n'hésitez pas à sensibiliser vos entreprises à ce niveau-là. Au niveau des sites pratiques et outils, vous avez le site de la plateforme Soltea sur laquelle vous retrouverez beaucoup d'informations sur cette campagne de reversement du solde. Le site Net Entreprises à partir duquel il faudra faire les demandes d'accès à la plateforme Soltea. Le site de l'URSSAF et pour lequel je vous ai évoqué le webinaire qui a été enregistré. Donc, vous pouvez accéder au replay de ce webinaire et qui est assez complet. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Vous avez également le guide du déclarant qui détaille aussi la déclaration du solde de la taxe en détail. Sur le site de la MSA également, les informations sur la déclaration. Et enfin, vous retrouverez sur notre site de la CCI une page d'informations sur ce solde de la taxe et une présentation de nos établissements habilités à percevoir ce solde de la taxe que je vous présente du coup rapidement ici. Donc, à la CCI Bayonne Pays Basque, nous avons des établissements habilités à percevoir ce solde de la taxe avec notamment le point orientation apprentissage dans le cadre duquel nous organisons aussi ce webinaire aujourd'hui. Donc, webinaire d'informations où nous mettons en place des actions pour promouvoir l'insertion professionnelle et l'apprentissage sur le territoire. Et également, le centre conciliaire de formation qui propose des formations continues et l'école de commerce Kedge Business School. Et je vous remercie de votre attention et du coup, maintenant, nous pourrons répondre à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai vu, voilà, dans la conversation en live, il n'y a pas eu de questions. si vous souhaitez réagir. Sinon, nous allons passer à la deuxième partie. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, je vais passer la parole à Karine Capde-Rocq concernant, donc, le nouveau dispositif du CFE de la CCI Bayonne des formalités en 2023. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, voilà, je me suis greffée à cette petite réunion pour vous faire une petite présentation des nouveautés CFE. Comme vous le savez, alors, je vais commencer par un petit rappel. Il y a donc eu l'adoption de la loi Pacte le 22 mai 2019, cette loi Pacte qui a entraîné des grands changements au niveau des CFE dans les chambres de commerce. À partir du 1er janvier, je pense que vous le savez, il y a eu mise en place d'une plateforme unique par l'INPI et un registre unique pour les entreprises RNE. C'est le registre national des entreprises. Il y a beaucoup de problèmes sur cette plateforme en début d'année. Ce sont juste, pour l'instant, on peut avoir accès uniquement pour les créations sur cette plateforme. Voilà. Donc, on est vraiment dans l'expectative pour l'instant par rapport à cette plateforme. Nous avons donc trois points par rapport à cet outil unique qui sont des missions de services publics au niveau des chambres de commerce. Donc, nous avons une mission d'assistance, des offres de prestations facturables. Donc, nous avons une mission d'accompagnement pour les entreprises pour tout ce qui est formalité et donc des mises à jour du fichier consulaire, donc de ce fameux RNE qui sera mis en place, on l'espère, au plus vite. Donc, le calendrier initial pour cet outil unique, en juillet 2021, c'était ouvert à tous les mandataires. En 2022, ça a été généralisé à toutes les entreprises, donc uniquement pour les créations. Et en 2023, ça a véritablement remplacé les CFE. La réalisation des formalités dématérialisées se fait uniquement via cet outil. Enfin, devait se faire uniquement via cet outil. Donc, comme je vous l'ai expliqué, depuis le 1er janvier, effectivement, nous ne pouvons faire uniquement que les créations toutes les modifications et radiations se font, je vais dire, à l'ancienne méthode. Donc, on repart avec le greffe, avec les CERFA, etc. Je vous ai repris les activités pour les services CFE. Donc, il y a des activités régaliennes qui vont se poursuivre dans les CFE auprès des CCI. Donc, la délivrance de cartes de commerçants ambulants, les cartes d'agents immobiliers, les signatures électroniques, donc nous travaillons avec Chamber Sign et les formalités internationales. Et nous avons donc des activités qui s'ouvrent à la concurrence. Donc, le Marfait RCS qu'on faisait déjà, l'immatriculation, modification et radiation, le marché des professions libérales. Donc, effectivement, il n'y a plus de, comment dire, je ne sais pas comment dire, d'ailleurs, vous savez, les artisans, c'est les métiers, les commerçants, c'est les chambres de commerce. Voilà, tout ça disparaît, tout le monde peut faire tout. Le marché des activités artisanales non réglementées, le marché des activités des agents commerciaux, la rédaction d'actes juridiques et donc le marché des professionnels, donc vous, experts comptables, avocats, etc. Donc, nous pouvons nous devenir mandataires, deux mandataires. Alors, sachez qu'à la chambre de commerce de Bayonne, nous avons décidé d'investir dans un logiciel via la société PICTAV qui s'appelle PIXICFE. Ce logiciel nous permet de faciliter la saisie des formalités et qui remonte automatiquement sur la plateforme InPi. Donc, nous avons deux PIXICFE et le PIXIFICHE. Donc, en fait, si vous voulez, nous, on passe uniquement via ce logiciel et tout est remonté sur la plateforme InPi pour traitement. Nous, ça nous a facilité quand même la saisie. Il y a eu quand même quelques problèmes au niveau de la saisie sur la plateforme InPi. Donc, nous, on avait décidé d'investir dans ce logiciel pour avoir une facilitation de saisie des formalités. Alors, je vous ai mis un petit tableau avec les nouveaux tarifs qui reprennent pour les entreprises individuelles tout ce qui est création, modification et radiation et pour les sociétés. Pareil, vous avez les tarifs pour les créations, les modifications et les radiations. Voilà, donc, c'est un tarif national. C'est CI France qui a voté ces tarifs-là. Ce n'est nullement la Chambre de commerce qui a décidé d'appliquer ces tarifs. C'est vraiment toutes les chambres de commerce qui appliquent ces tarifs depuis le 1er janvier pour tout ce qui est formalité aux entreprises. Je vous ai mis tous les contacts des personnes à la Chambre de commerce de Bayonne qui sont au service formalité entreprise. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes ou des soucis pour vos formalités. Sachez que vraiment, nous, on est là pour vous aider dans l'accomplissement de ces formalités. On peut être un partenaire, un sous-traitant pour vous. Si vous avez des difficultés sur certains dossiers, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à les réaliser. Voilà, c'était assez succinct, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Karine. Donc, pareil, sur cette deuxième partie, est-ce que vous avez des questions ? Karine a été très claire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de votre participation. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.